Bien que chef d'équipe des jaunes de Secolanta, le feu sacré, Nicolas ne semble pas prêt à tout pour l'emporter. Le Corse de 43 ans a même dû l'expliquer franchement à Grasse qui pensait le contraire. Les présentations entre aventuriers ES ayant été faites, les caractères commencent, déjà, à s'affirmer. Ce mardi 28 février, TF1 proposait le second épisode de Coolanta, le feu sacré. Et les premières tensions sont apparues entre les 19 candidats ES encore en lice après le départ de Célia la semaine dernière. La tribu jaune a notamment reproché à Tania d'avoir confié à Rudy, membre des Rouges, qu'elle était sur la salette dans sa propre équipe. Avant l'élimination à venir de main au Conseil, les téléspectateurs ont donc pu assister à une séance d'explications plutôt musclée étant dû mener par Quentin, Nicolas et Grasse. Coolanta 2023, l'échange polémique entre Rudy et Tania et Citania a fini par faire son mea culpa, grâce à avouer à ses coéquipiers qu'elle comprenait, au fond, l'attitude de la candidate en situation délicate. Crimes de l'aise-majesté, la mère de famille qui avait étonné le public lors du lancement de la saison, était sûre que Nicolas, le chef d'équipe, aurait agi de la même manière s'il s'était retrouvé dans cette position. De quoi faire sortir le Corse de 43 ans de seconde ? Ah tu penses que je peux sortir des règles du jeu ? Compétiteur ne veut pas dire tricheur. Je sens le petit procès d'intention la cingle l'entrepreneur à Grasse. Nicolas, Coolanta, le feu sacré, tu insinues que je suis prêt à tricher une passe d'armes qui s'est poursuivie par la suite en tête à tête sur la plage. Tu m'as envoyé un gros tacle. Tu insinues que je suis prêt à tricher et que je peux tuer père et mère pour gagner. Mais tu vas apprendre à me connaître à avancer Nicolas avant d'écouter les explications de Grasse. Je pensais sincèrement que, pour gagner Coolanta, le feu sacré, tu aurais été capable de gruger à tel tenté. Dont acte. Si le ton a pu monter durant quelques minutes, ce second épisode fut trop calme et classique à en croire une partie du public de TF1, déçue par le manque de stratégie des candidats et de l'impact, pour l'heure, du talisman du feu sacré. Fans de Coolanta ? Répondez à notre quiz ci-dessous et tentez de remporter de nombreux cadeaux. A lire aussi Elodie, Coolanta, le feu sacré, a déjà participé à une autre émission télé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !